L'austérité grecque pose aussi une autre question, puisqu'on le voit dans les rues d'Athènes et dans d'autres villes, beaucoup de jeunes aujourd'hui rejettent l'avenir européen, car il est synonyme d'austérité. On entendait M. Prevelakis parler d'adhésion aux tests d'extrême droite. Le phénomène pose question pour tous les pays européens, et pas seulement, même au sud de la Méditerranée. Comment la jeunesse aujourd'hui voit l'Europe ? Y croit-elle encore ? On fait un tour d'Europe avec vous, Thomas Bié. On dit souvent que les jeunes s'intéressent peu à la construction européenne, que leur attirance pour l'espace européen est davantage culturelle et touristique que politique. Certains chercheurs parlent d'une demande pragmatique, voire utilitariste. Et face à la crise, l'Europe peut apparaître à certains comme une menace. Les jeunes qui sont les premiers confrontés au chômage, sont-ils encore des Européens dans l'âme ? Cette question très importante, on l'a posée à Gilles Lebaille, qui vient de sortir un livre intitulé « L'Europe, défaite ou défi ». Il constate grosso modo quatre types d'Européens. On a des jeunes qui, soit par l'éducation, soit par le milieu familial, baignent dans une dimension internationale. Ces jeunes-là, bien évidemment, ont tout à fait compris l'intérêt, les atouts et les avantages de l'Union européenne. Vous avez après les jeunes qui sont quelquefois un peu confrontés à des difficultés d'emploi, mais qui ont bien compris que, par exemple, leur projet professionnel, voire leur projet de vie de demain, nécessitent de se déplacer. Et puis vous avez après deux autres catégories, il me semble-t-il, de jeunes. On a les jeunes qui s'indignent. Donc ces jeunes ont un niveau d'éducation assez important, mais qui, par contre, sont plus à revendiquer une Europe qui va plus les protéger. Puis vous avez après les jeunes qui sont plus en précarité, qui sont vraiment très en difficulté dans leur propre pays, et qui, pour certains, peuvent, eux, se retrouver dans un extrémisme politique, voire religieux. Alors on le voit, les profils sont variés. L'attirance des jeunes pour l'Europe dépend en fait de trois facteurs principaux, l'insertion dans la vie professionnelle, l'éducation et la politisation. Mais Gilles Lebaille reste confiant quant à leur envie de construire l'Europe. Pour une partie de la jeunesse, il y a une vraie adhésion dans la notion de projet européen, de s'unir dans l'université, de défendre des valeurs. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans cette dimension, qui n'est pas seulement une dimension utilitariste, mais qui est bien une adhésion à une communauté de sens. On a en Europe la génération qui est la plus diplômée que l'Europe ait connue aujourd'hui. La question, elle est un peu de savoir, c'est, est-ce que cette jeunesse, est-ce qu'elle ne s'apprête pas à vivre finalement une réduction de son train de vie ? Et ça, ça peut produire effectivement du refus de la différence, plutôt que de penser que cette différence puisse nous enrichir. Aujourd'hui, près de 100 millions d'Européens sont âgés de 15 à 29 ans. C'est 20% de la population totale de l'Union européenne. Problème principal, le taux de chômage. Il dépasse 20% chez les moins de 25 ans. L'envie d'Europe de la jeunesse passera donc par la capacité de cet espace à leur offrir de réelles perspectives et un avenir. Alors, Enéco Landabourou, l'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc que vous êtes, reste-t-il confiant, justement, dans le désir d'Europe des jeunes, dont certains ont beaucoup manifesté ces derniers jours contre l'austérité ? Ces jeunes, qu'ils soient d'ailleurs au nord comme au sud de la Méditerranée, quel message d'espoir avez-vous envie de leur transmettre aujourd'hui ? Écoutez, il y a deux éléments qui sont essentiels. On ne peut être crédible que si on apporte des solutions politiques aux problèmes des gens. Ça, ça existe dans toute l'histoire, dans toutes les sociétés. Si l'élite est capable de, selon le fil de notre conversation d'aujourd'hui, de relancer l'économie européenne, de, profitant de l'incendie que nous avons eu et de l'architecture que nous avons mis en place, de relancer ce projet vers une certaine unité politique et une certaine croissance, je suis très confiant que les jeunes l'appuieront. D'abord, parce qu'on leur a apporté la solution de leur problème, qui est celui du chômage, et deuxièmement, parce que, et ça a été dit dans l'interview précédent, nous apporterons à ces jeunes l'ambition d'être un espace politique de paix, de stabilité, qui se fonde sur des valeurs de démocratie, de défense des droits de l'homme, dans un monde qui est si agité et où ces valeurs sont tellement malmenées. Donc, on retrouve un peu cet élan qui était l'élan des pères fondateurs, qui était plus jamais la guerre entre nous et la croissance économique. Donc, il faut retrouver les pas d'une croissance économique et donner tout un sens à ce projet politique qui est plus jamais fondé. Il n'a jamais été aussi nécessaire que depuis Robert Schumann. Chacun individuellement, on ne sera plus rien. Savez-vous que dans 15 ans ou 20 ans, il n'y aurait plus un seul pays européen au G8 et peut-être un ou deux au G20 ? Alors quoi ? On continue dans des logiques individuelles, nationalistes, d'un État du XIXe siècle, où tous ensemble ont bâti un projet parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent, qui nous désunissent, sur base des principes de démocratie, de liberté, des droits de l'homme, qui fait notre grand identité dans le monde. Ça, c'est un projet qui peut, je crois, réellement mobiliser les jeunes, pour autant qu'ils aient du travail. Alors, en attendant de voir ce projet se réaliser, beaucoup de jeunes choisissent aujourd'hui les pays du sud de la Méditerranée pour échapper à la crise sur le vieux continent. Il est vrai que le Maghreb offre de réelles opportunités. On va y revenir. Mais tout d'abord, regardons ensemble quels sont les impacts de la crise en Europe sur les pays maghrébins, avec Nicole Chevillard, notre consultante à Médien pour les économies arabes. La crise de la zone euro a plusieurs effets sur les pays du Maghreb. Alors, d'abord, il y a ceux auxquels on pense tout de suite, ceux qui sont liés à la baisse des activités et des revenus dans le sud de l'Europe, surtout. Et ils se traduisent par une moindre demande en produits du sud de la Méditerranée et moins de transferts d'argent aussi en provenance des Maghrébins qui sont émigrés en Europe. Le tourisme est touché, lui aussi, même s'il est, à l'heure d'aujourd'hui, difficile de faire la part entre ce qui a été dû à la crise de la zone euro et l'effet des bouleversements politiques, en Tunisie notamment. Mais il y a aussi un autre impact de la crise qui est moins évident et qui est lié à la baisse de l'euro en tant que monnaie vis-à-vis du dollar américain et des monnaies des pays du Maghreb. Alors, même si l'euro reste en définitive une monnaie forte au plan mondial, sa chute sous la barre des 1,03 $ pour un euro a été suffisamment rapide pour causer quand même un certain nombre de dégâts. La compétitivité des entreprises maghrébines s'en trouve réduite de manière quasi automatique. Alors, certes, les exportateurs maghrébins pourraient en profiter pour se tourner plus largement vers les marchés nord-américains, mais on ne change pas en quelques mois des réseaux commerciaux qui ont été majoritairement orientés vers l'Europe depuis des décennies. Mais, en contrepartie, on peut dire que la baisse de l'euro a rendu les produits européens moins chers pour les consommateurs et les entreprises maghrébines. Et il y a peut-être là une sorte d'effet d'aubaine à saisir pour équiper les industries des pays du Maghreb. Et l'autre effet bénéfique de la baisse de l'euro en tant que monnaie, c'est de réduire la part des dettes maghrébines qui est libellée en euros. Et c'est particulièrement vrai dans le cas du Maroc qui a beaucoup bénéficié de prêts européens, en particulier de la Banque européenne d'investissement. Et Nicolas Dabouroux, vous êtes d'accord avec ce constat sur ces effets partagés ? Oui, absolument. Vous savez, on est dans un monde qui est de plus en plus interdépendant et il n'est pas étonnant que l'économie marocaine qui est si liée à l'économie européenne ait un certain nombre de conséquences selon la santé ou pas de l'économie européenne. Mais il y a une réalité qu'il faut prendre en jeu, c'est qu'aujourd'hui, justement, comme effet de cette mutation considérable que vit l'univers au XXIe siècle, tout le monde est interdépendant de tout le monde. Je veux dire que si les États-Unis d'Amérique souffraient d'une dépression très forte, les premiers touchés seraient les Chinois. et cela aurait des conséquences considérables sur la santé économique de la Chine, sur le niveau de vie des gens et sur son taux de chômage. Et vice-versa, je crois, on se tient tous par la barbichette, disait une chanson française. Et donc, on est tous interdépendants. La question, c'est de trouver les moyens pour que cet interdépendant soit le plus positif possible. Je crois que le Maroc a des atouts. Je pense qu'il faut dépasser la simple logique de l'échange commercial, de l'investissement étranger dans le pays et des délocalisations. Et il faut aller vers des réflexions et des décisions politiques à terme où il y aurait une intégration plus grande de l'économie marocaine dans l'économie européenne par des co-localisations qui permettent, comme ça se fait d'ailleurs avec l'usine Renault à Tanger, que des parties de production ou des parties de production puissent être situées sur le terrain de façon différente. Un exemple qui me paraît extraordinairement intéressant. Lorsque les pays de l'Est sont rentrés dans l'Union européenne, l'Allemagne a une stratégie de co-localisation avec la République tchèque, avec la Pologne, avec la Slovaquie, avec une série de pays de l'Est. Et ce n'était pas que les entreprises allemandes se sont délocalisées à Prague ou à Varsovie parce que les salaires étaient moins forts. C'est que les entreprises, beaucoup d'entreprises allemandes, ont considéré dans leur processus de production et de fabrication qu'est-ce qui pouvait être fait de façon avantageuse pour eux et pour les pays dans ces pays-là. Donc c'est une intégration. Et je pense que là, il y a des possibilités très importantes dans le futur et il faut explorer les voies. Donc en résumé, oui, une conséquence négative de la crise européenne sur l'économie marocaine, mais aussi des atouts importants. Regardez le nombre de... l'augmentation des exportations espagnoles et des investissements, surtout espagnols, dans ce pays, du fait de la crise en Espagne. Il y a des marchés ici qui s'ouvrent. C'est bon pour le Maroc. Alors dans quelques jours, justement, le vice-président de la Commission européenne et commissaire aux entreprises et à l'industrie va effectuer une visite au Maroc. Une centaine d'hommes d'affaires, je crois, et d'entrepreneurs européens manifestent leur intérêt de prospecter le marché marocain à l'occasion de cette visite. C'est signe incontestable que le marché marocain reste donc très attrayant pour les investisseurs. M. Arnoux, aujourd'hui, on ne peut négliger aucun marché, quel qu'il soit. Et cette visite que nous préparons depuis de longs mois va se réaliser dans quelques jours et j'en attends de la présence de beaucoup d'hommes d'affaires européens des retombées concrètes pour développer les affaires. Donc il faut continuer comme ça. Et je crois que les pays en crise européenne, les hommes d'affaires européens, cherchent partout là où ils peuvent se développer. La limite, c'est laquelle ? Il y en a deux. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois. La première, c'est que tant que nous n'aurons pas une réforme profonde de la justice dans ce pays, il n'y aura pas de sécurité juridique suffisante pour attirer de façon massive l'investissement européen. L'insécurité juridique, les difficultés existantes font que c'est un frein. Je sais que, bon, ce gouvernement y travaille et j'espère que nous aurons bientôt des résultats concrets. C'est très important. Deuxièmement, il y a une réalité marocaine qui est incontournable, c'est que le marché est très petit. 20 millions de citoyens, c'est peu de consommateurs. C'est peu pour dégager des investissements alors qu'il y a l'Asie, alors qu'il y a l'Amérique du Sud, alors que, bon, c'est pas la même chose. Mais voilà. Alors donc, la solution, c'est le Maghreb. On voit bien aussi que c'est difficile. Sauf qu'il y a aussi la solution africaine. Et là, on voit bien en ce moment que le Maroc est une plateforme vers toute l'Afrique de l'Ouest et que les Européens peuvent aussi profiter de ce drain, de ce flux et de ces investissements et de ce savoir-faire marocain dans ces régions-là. C'est une carte. C'est une carte incontestable. C'est pas la panacée. Parce que les marchés d'Afrique subsaharien sont des marchés encore extrêmement fragiles du fait de l'instabilité politique extrêmement limités par rapport au volume d'affaires que l'on peut faire. Mais c'est des chantiers à ouvrir. Je crois qu'ils ne seraient pas honnêtes de dire que ça, c'est la solution. Non. Mais c'est une voie tout à fait importante et intéressante. Et là, les entreprises européennes ont un intérêt et le savoir-faire marocain dans ces pays du subsaharien sont une vraie carte à jouer. Donc c'est une très bonne chose. Sur le plan politique et institutionnel, où en est-on aujourd'hui du statut avancé ? On sait que le Maroc draine le plus grand nombre d'aides européennes au sud de la Méditerranée. Est-ce qu'aujourd'hui, les réformes que vous appuyez à l'Union européenne avancent suffisamment de votre point de vue ? Est-ce qu'elles ont eu des résultats que vous escomptez ? Les résultats sont globalement positifs. Je crois que le statut avancé a permis, d'une part, d'élargir les acteurs de dialogue entre l'Union européenne et le Maroc. Ce n'est plus seulement le gouvernement. Aujourd'hui, c'est le Parlement, puisqu'on a une commission mixte, Parlement européen, Parlement européen. C'est le comité économique et social. C'est la société civile. Donc il y a eu un facteur d'élargissement des acteurs économiques, etc., qui fait qu'on rentre dans un véritable partenariat et pas seulement des accords gouvernementaux. Ça, c'est une des avancées du statut avancé. Deuxième avancée du statut avancé qui est incontestable, c'est qu'on a formidablement élargi et approfondi le dialogue politique avec les autorités marocaines. Madame Ashton, qui est notre représentante diplomatique européenne, est venue il y a quelques jours et j'ai pu constater combien sur... Non pas les questions bilatérales, mais les questions fondamentales de la politique internationale, comme sont aujourd'hui, malheureusement, cette guerre civile en Syrie, les questions du Sahel, la situation de la Libye, la situation horrible du conflit palestino-israélien. Combien sur ces différents dossiers nous avons des capacités de dialogue et de nous entendre comme vrais partenaires. Ça, le statut avancé a porté. Il y a, je mettrai un bémol, un bémol dans un autre aspect du statut avancé où on n'a pas atteint les objectifs qu'on en souhaitait, qui est la convergence réglementaire. L'idée est que la législation et la réglementation de ce pays soit le plus proche possible, quand ça intéresse, évidemment, et seulement quand ça intéresse, de la législation européenne. Là, on a pris du retard et je pense qu'il faut qu'on le rattrape. Oui, mais si ce retard est rattrapé, on peut dire que le Maroc, aujourd'hui, quand on regarde le paysage maghrébin, fait figure de modèle de convergence euro-méditerranéenne. Oui, moi, je n'aime pas les modèles, les termes modèles, premiers de la classe et tout ça, parce que ça fait une concurrence qui n'est pas intéressante. Je sais que mes amis marocains adorent ça, mais ils n'aiment pas aussi quand on leur dit qu'ils ne sont pas bons. Alors, voilà, ils adorent quand on leur dit qu'ils sont bons, ils n'aiment pas trop quand on leur dit qu'ils sont bons. Mais bon, blague à part, le Maroc est dans une situation tout à fait essentielle pour nous parce qu'il y a une singularité du fait de son histoire. Cette vieille dynastie, ancienne dynastie de 3 siècles, ces choix qui ont été faits par le roi Mohamed V à la dépendance de faire le multipartisme et de rentrer dans l'économie de marché, alors que les voisins se rapprochaient vers l'économie dirigée communiste, Moscou et le Parti unique. Ces choix qui ont été des choix d'une grande opiniâtreté stratégique ont permis à ce pays d'avancer avec ses drames, avec ses succès, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ici, nous avons un partenaire privilégié. Partenaire privilégié qui a une stabilité, qui a un élan de réforme avec la dernière Constitution et qui a une qualité de démocratie nulle part parfaite. D'ailleurs, ce n'est pas parfait non plus en Europe, on pourrait en parler longtemps, mais qui est dans une situation où le changement fondamental et la solution aux défis dont on a parlé pendant toute cette émission permet de croire que ce pays pourra être de ceux qui seront gagnants en les abordant. Donc voilà, c'est un pays tout à fait singulier et privilégié pour nous. Et Nicolas Dabourou, merci, ambassadeur de l'Union Européenne au Maroc, merci encore d'avoir été notre invité, merci aux diplomates en poste ici à Rabat d'avoir assisté à cette émission enregistrée dans les locaux de l'agence marocaine de presse, la MAP. Merci à toute l'équipe technique de Médien, à Thomas Bié de la rédaction. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission.